Au vu de l'actualité, il semble de plus en plus compromis que Assassin's Creed Ragnarok sorte bien en fin d'année 2020. Pourquoi me direz-vous ? Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vais vous présenter les différents éléments qui me font penser qu'Assassin's Creed Ragnarok ne verra pas le jour en 2020. Jingle ! Avant de commencer cette vidéo, je vais faire une toute petite parenthèse. Vous l'avez peut-être vu, on a balancé pour le 1er avril une vidéo qui teasait l'annonce officielle de Assassin's Creed Ragnarok. Au cas où vous ne sauriez pas tomber sur nos différents posts sur les réseaux, c'était évidemment une blague, un poisson d'avril. On est très content de l'avoir fait, personnellement, désolé de vous avoir déçu. Très sincèrement, ça nous a pris beaucoup de temps, une après-midi entière, avec beaucoup de personnes qui ont potesté sur le sujet, on a travaillé ensemble pour vous fournir ça. On est désolé d'avoir créé une fausse hype, pour la plupart d'entre vous, vous aviez remarqué le truc, mais d'autres ont vu le truc arriver. Le montage a été entièrement fait par The First Day, et donc, en fait, ce sont des clichés qui viennent du jeu Valhalla, qui n'est pas encore sorti, mais qu'il va falloir suivre de très près, parce qu'il semble très intéressant. Voilà, encore désolé, très sincèrement, on s'est pris nous-mêmes à rêver du jeu, rien qu'en voyant les images. Mais bon, voilà, c'était pour la petite blague, on espère que ça vous aura fait plaisir quand même, et qu'on vous aura fait un petit peu rêver. On attend, nous aussi, avec beaucoup d'impatience, la suite de notre franchise préférée. Voilà, le maître mot, c'est la patience. Bon alors, revenons-en à nos moutons. On va commencer par le premier élément qui m'indique que tout ne se passera pas comme prévu pour Assassin's Creed cette année, c'est la conférence PlayStation 5. Selon les rumeurs qu'on avait et qu'on vous a transmises de manière régulière sur la chaîne, il se trouve que, normalement, le jeu aurait dû être montré pendant la conférence Sony, qui devait se tenir en février-mars, lors de la conférence pour présenter la PlayStation 5. Vous l'avez vu comme nous, il n'y a pas de PlayStation, il n'y a pas de jeu, donc voilà, rien du tout. Mais pas d'inquiétude quand même pour la PS5, si tout va bien, et selon Sony, elle sortira bien en fin d'année 2020, comme prévu. Bon, et puis pour ce qui est du jeu, pourquoi on n'a pas de nouvelles ? Eh bien, tout simplement parce que selon moi, il s'agit d'une réflexion de la part de l'éditeur, à savoir Ubisoft. Alors oui, réflexion, mais pourquoi me direz-vous ? Parce que bon, c'est bien beau, mais on ne me dit rien de plus. Eh bien, ça tient en trois mots, à savoir Ghost, Recon, Blackpoint. Vous le savez certainement, ou peut-être pas, le jeu a fait un véritable pide à sa sortie, et je pense que c'est vraiment le cumul de plusieurs années de ras-le-bolle chez les consommateurs, de plusieurs points qui sont reprochés à Ubisoft. Voilà, ça a été vraiment le point de rupture Breakpoint. Parmi ces reproches qui sont faits à l'éditeur, on peut notamment trouver le fait qu'il y a beaucoup de micro-transactions dans le jeu, et je crois qu'un hélicoptère qui coûte extrêmement cher à acheter pour pouvoir le jouer, sachant qu'on ne peut pas le récupérer avec l'argent du jeu, il faut forcément passer par la case carte bancaire. Et autre reproche assez fréquent chez Ubisoft, c'est le fait de copier-coller des gameplays entre différents jeux, ce qui fait qu'au final, les jeux se ressemblent énormément. Là, en l'occurrence, Ghost Recon Breakpoint est vraiment très similaire à ce qui était Wildlands, et même à mon sens, à ce qui est fait sur The Division. En fait, le but de cette manipulation, c'est simplement de pouvoir accélérer le temps de développement, et donc de proposer le jeu plus vite à la vente, et donc forcément de faire rentrer de l'argent plus vite. Bon, on va quand même pas se mentir, ce véritable bit, ça a quand même des grosses conséquences, parce que Ubisoft a beau gagner beaucoup d'argent, ça fait quand même très mal. Et simplement, ce qui s'est passé, c'est que l'éditeur a fait le choix de reporter trois gros AAA qui étaient annoncés pour cette année 2020, en tout cas en début d'année, à savoir Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine, et le tout dernier né de chez Ubisoft, Gods and Monster, qui est un petit peu un Zelda Brave of the Wild-like. Et ce choix n'est pas sans conséquence, parce que Ubisoft, du coup, va forcément signer une année fiscale 2019-2020 très pauvre. Bon, il y a quand même un petit truc où il faut se rassurer, c'est que Ubisoft, suite à ces décalages, a quand même voulu rassurer tout le monde et dire que l'année 2020-2021 sera beaucoup plus fournie, avec notamment cinq gros AAA. Et donc, dans cette liste, on va retrouver les trois jeux qui ont été reportés, que je vous ai cités juste avant, mais également deux autres encore inconnus au bataillon. Bon, puis suite à cette déclaration de la part du PTG d'Ubisoft, ça a beaucoup fait parler sur la Plutosphère. Et donc, tout le monde a commencé un petit peu à s'emballer. Donc oui, on a commencé à parler d'un nouveau Splinter Cell, puisque ça fait des années que les fans en rêvent. Sauf qu'il y a un petit monsieur qui est arrivé, qui a posé ses couilles sur la table et qui a dit « Les gars, on se calme ! » Ce petit monsieur, il s'agit de Jason Schreier, qui est journaliste chez Kutaku et qui est généralement extrêmement bien informé quand il s'agit de jeux vidéo. Et donc, il est arrivé et il a simplement dit « Les gars, on se calme ! » Les deux prochains jeux, qui sont encore non annoncés, ce sont Far Cry et Assassin's Creed. Bon, alors, il faut dire ce qu'il y a, c'est des choix extrêmement difficiles à faire, mais ça n'est pas sans objectif derrière. Et simplement, en fait, l'objectif, là, il est clair, net et précis. C'est donner plus de temps de développement aux équipes de production pour pouvoir fournir quelque chose de beaucoup plus innovant qui saura reconquérir le cœur des joueurs, tout simplement. Et pour vous en donner un petit peu la preuve, il y a également un autre petit point qu'on va aborder, c'est la restructuration au sein de l'équipe éditoriale à Paris. Il faut savoir que chez Ubisoft, en fait, depuis des années, c'est une seule personne qui s'occupe de chapeauter l'équipe éditoriale. Donc forcément, quand je dis depuis des années, c'est au moins plus de 10 ans. Et donc forcément, on finit par retomber régulièrement sur les choses qu'on a déjà faites sans le vouloir instinctivement, c'est complètement humain. Et pour pallier à ça, du coup, Ubisoft a décidé de gonfler ses effectifs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs équipes éditoriales qui ont été créées, et chacune de ces équipes sera responsable d'une seule franchise. Donc c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui va s'occuper de Far Cry, par exemple, et une équipe qui s'occupera également exclusivement d'Assassin's Creed. Ça sent plutôt bon pour nous, ça, non, quand même ? Bon, autre fait intéressant qui est à noter, c'est que lorsqu'on était à la Ubisoft Experience fin 2019 avec toute l'équipe de l'Assassin's Creed Experience, je vous invite à aller voir le vlog qu'on a fait sur le sujet, d'ailleurs, il est juste incroyable, et il ne dure même pas 10 minutes, et il est vraiment ouf. Pendant cette soirée, on a pu rencontrer Emar Ezeiza. Pour ceux qui ne le savent pas, Emar, c'est le directeur du développement transmédiaire et commercial de la licence Assassin's Creed. Donc c'est-à-dire qu'il est au courant de tout, et c'est lui qui chapote un petit peu la licence. On a eu de nombreux échanges avec lui qui étaient juste super intéressants, et il y a un truc qu'il nous a dit, qu'il nous a un petit peu fait tiquer, c'est qu'il nous a avoué à demi-mot que pour lui, il n'était pas certain qu'Assassin's Creed sortirait pour la fin d'année 2020. Donc vous le voyez comme moi, les événements de Ghost Recon Breakpoint ont quand même pas mal infecté en interne, et avant même le contexte de pandémie mondiale actuelle, on pensait déjà à reporter le jeu. Tiens, bah justement, parlons-en quand même du contexte de pandémie mondiale, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, et notamment chez Ubisoft, toutes les équipes sont en télétravail. Je fais partie également de ces personnes qui sont en télétravail, et il y a quand même une chose qui est à noter, et vous pourrez me confirmer en commentaire ou non si c'est votre cas, il est quand même difficile de se concentrer à la maison, parce que voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de distractions autour, et on est forcément moins productif. Ce manque de productivité qui peut également ralentir le projet, et encore, je ne vous parle pas du fait que les gens ne peuvent pas se voir directement, ils ne peuvent pas forcément organiser de réunion directement en face à face, ils ne peuvent pas se montrer directement des choses sur leur PC. Pour l'échange de fichiers, c'est très compliqué, que ce soit par Internet, ou avec les logiciels qui sont mis à disposition, parce que si on part sur des énormes morceaux de code, c'est quand même compliqué. Donc voilà, ce n'est pas toujours évident forcément le télétravail, ce qui pourrait me laisser penser que, pareil, ça peut ralentir un petit peu l'avancée du projet. Du coup, je me suis amusé à faire un petit truc, vous allez voir à l'écran s'afficher deux calendriers, ce sont les calendriers de l'année fiscale 2018-2019, et 2019-2020. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet de ce que sont les calendriers fiscaux, ce serait trop compliqué, ça ne vous intéresse pas du tout. Notez juste que sur l'écran, ce que vous voyez, les petits carrés, ce sont en fait tous les jeux qui sont sortis chez Ubisoft en Europe pendant cette période. En tout cas, j'ai noté les principaux. Il y a quand même un truc qui est très intéressant sur ces calendriers, si vous faites bien attention, et je vous invite à faire pause sur la vidéo, c'est que les sorties majeures de jeux chez Ubisoft, c'est-à-dire les plus grosses périodes de sortie, c'est les périodes de février-mars et octobre-novembre. Bon, puis du coup, je suis allé un tout petit peu plus loin dans mon délire, c'est-à-dire que j'ai essayé d'imaginer le calendrier fiscal pour cette année, en basant sur ce qui a été fait les années précédentes. Donc, les premiers que j'ai placés sur le calendrier pour la période octobre-novembre, ce sont les trois jeux qui ont été reportés, à savoir Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion et Gods & Monsters. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que ce sont des jeux qui ont été annoncés il y a déjà plus d'un an, donc en interne, on estimait que les jeux étaient déjà à un stade suffisamment avancé pour sortir, si on met à part tous les bugs qui ont été recensés, et les problèmes internes, évidemment, qu'on ne connaît pas forcément. Il y a deux autres jeux que je me suis permis de mettre, et je vais vous les donner tout de suite. Ils ne sont pas forcément annoncés, et c'est le cas notamment de Just Dance 2021, puisque voilà, il n'est pas là, mais il est très récurrent chez Ubisoft, il est là chaque année depuis plus de dix ans maintenant. Et il y en a un autre qui est un petit peu en dehors de la période, c'est Roller Champions. J'ai participé à l'alpha fermée il y a quelques temps. Petit aparté d'ailleurs sur le sujet, je vous recommande fortement d'y jouer quand il sortira, parce qu'il y a vraiment un beau potentiel. Bref, là-dessus, j'ai essayé de regarder la date de l'alpha de For Honor il y a quelques années. Entre la date de l'alpha et la sortie officielle du jeu, il s'est passé six mois. C'est pour ça que j'ai placé Roller Champions à cet endroit-là sur le calendrier. Bon, alors, si on regarde maintenant ce qu'il y a sur ce calendrier, il n'y a pas un truc qui vous fait tic, là ? La période février-mars, elle ne vous semble pas un petit peu vide. Et du coup, vous ne pensez pas que ça pourrait être une bonne période pour mettre nos deux derniers AAA, à savoir Far Cry et Assassin's Creed ? Je ne sais pas, moi, dites-moi, c'est une hypothèse, je pose ça là. Bon voilà, du coup, les amis, vous le savez, donc pour moi, en fait, à mon sens, le jeu sortira pour la période février-mars 2021. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, franchement, ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis sur le sujet, parce que, voilà, on peut très bien ne pas être d'accord. Voilà, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus pour être sûr et puis estimer un petit peu mon truc, je me suis pas mal éclaté, du coup, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Sur ce, il est temps pour moi de vous quitter, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Auré, en direct de la Sext-Experience, prenez soin de vous, et bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz